C'est un jour particulier. En un tel jour, nous pouvons avoir des choses à partager autour de l'esprit. Le thème sur lequel je parle ce moment, image merveilleuse de l'esprit, image au pluriel. On peut dire les images merveilleuses de l'esprit. Gloire à Dieu. En fait, c'est question de métaphores pour le sein de l'esprit. Des métaphores bibliques. En fait, c'est un langage de Dieu pour nous enseigner certains points de choses du royaume. Il vous montre telles choses et vous comprenez de quoi il parle. Les hommes comprennent facilement les choses normales de leur vie. pour comprendre comment l'esprit de Dieu travaille. Les choses qu'il a accomplies dans nos vies. Il y a lieu de montrer certaines images. C'est merveilleux. Dans l'un chapitre 24, verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon père a promis. ni tatoumadjuyenu ya le baba yangu ari aidiya. Et vous, na nyinyi, restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance d'avou. En soiili, c'est encore très bien d'expliquer. Que vous soyez revêtu. C'est donc un revêtement. Un peu un nouveau vêtement. Il n'avait pas ça tous les jours. Oui. Donc, la métaphore de l'esprit ici, c'est celui de vêtement. Dans l'acte chapitre 1, la même pensée est exprimée. Verset 8, mais vous recevrez une puissance. Oui, là il était dit jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survena sur vous. L'esprit n'est pas une puissance, mais l'esprit survena sur nous nous confère la puissance. Et vous serez on est caractérisé dans cette nouvelle personne. Ce n'est pas ces vêtements-là, cet abîme-là. C'est ça qui nous caractérise. Le Saint-Esprit vient il nous réveille de la puissance et nous sommes quelqu'un d'autre. Et il peut nous accorder sa mission. Il nous envoie d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Très merveilleux. Glorieux. Quelqu'un d'autre. Et l'esprit là est un revêtement. On est autre personne. Est-ce que le chrétien savoir c'est qu'ils sont en Christ? par le Saint-Esprit. Avons-nous ces désirs-là. C'est que nous amène l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand les hommes accèdent à des choses. On les réveille d'une nouvelle gloire, d'un nouvel abîme qui leur donne l'autorité. Imaginez le jour que le président de la République prenait le bâton pour diriger le pays. Et c'est qu'on lui mettait tout autour pour dire désormais voici l'homme qui va conduire la nation. Voici l'homme qui encage le pays. Et et ceci est vu à travers le monde. C'est une page tournée. Il y avait mais c'est quelqu'un d'autre maintenant. Le Seigneur avec son peuple, avec l'Église révèle une chose nouvelle. il se réfère à son don de pouvoir. Gloire à Dieu c'est bien interprété. son don de pouvoir pour nous. Il nous confère le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit venant dans nos vies confère le don de pouvoir. d'autres l'ont exprimé autrement même devant des rois. Oui. Chandrake Meshak Abednego sous les menaces du roi. Quel Dieu va vous délivrer demain. Ils ont dit simplement et avec politesse mais c'était trop dur. Mais simplement dit avec respect. Nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Mais roi tu dois savoir notre Dieu peut nous délivrer. le pouvoir de nous délivrer de ta fournaise ce pouvoir Dieu nous l'a accordé par le Saint Esprit. Le Saint Esprit étant un don lui-même il nous confère le pouvoir. Il nous confère son don de pouvoir. Et ceci afin que nous puissions vivre une vie cohérente avec l'Evangile. L'homme naturellement n'est pas capable de lui-même de vivre la vie que Dieu attend de lui. réponde répondre aux attentes de l'Evangile aux attentes de Dieu. qui le le seigneur attend beaucoup d'eux. Il a dit rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtu. Jusqu'à ce que vous soyez communiquez le don de pouvoir et que vous soyez capables de répondre aux inspirations de Dieu. Que vous puissiez vivre une vie un ministère cohérent avec l'Evangile. L'Evangile que nous prêchons l'Evangile qu'a prêché Paul dans Ephésiens 6 verset 19 l'apôtre Paul demande à l'église d'Ephèse de prier pour lui afin que quand il ouvre la bouche qu'il prêche l'Evangile qu'il prêche ardiment l'Evangile avec courage avec bravoure l'Evangile représente la gloire du Seigneur prêche l'Evangile avec courage parce que nous savons que l'Evangile c'est une puissance de Dieu puissance pour libérer pour quérir puissance pour transformer des vies et pour cela il faut ce temps de pouvoir qui vient de l'Esprit de Dieu donc l'Eglise quand nous sommes le peuple de Dieu nous ne sommes pas ce peuple par avant tu n'es plus la même personne Paul dit nous sommes si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création il y a des choses qui font cette nouvelle création oui vivre une vie cohérente avec l'Evangile ça je le dis souvent l'Evangile ce n'est pas toujours de donne 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 mais c'est plutôt qu'est ce que Dieu attend de moi qu'est ce que Dieu attend de toi bien aimé dans le Seigneur voilà pourquoi il te rêvait voilà pourquoi il y a un nouveau revêtement maintenant tu as reçu ce don de pouvoir je puis tout par le Seigneur oui je prie par la grâce de Dieu oui je prie oui c'est possible je peux le faire avec Dieu avec Dieu nous faisons des exploits avec Dieu il y a des grandes choses arrête de regarder les choses d'une manière naturelle arrête arrêtons de nous regarder de cette manière arrête de nous mépriser même ne méprise pas toi même que le saint esprit te fasse grâce vous savez ce jour là le jour de la pentecote bon et pierre avaient ouvert la bouche il s'est référé à la déclaration de joël acte 2 chapitre acte 2 verset 16 il dit c'est ici mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète joël dans les derniers jours je répandrai de mon esprit sur toute chair regardez quand l'esprit est répandu vos fils vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions vos vieillards auront des songes oui sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours là je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront ils seront rendus capables de dire des choses et déclarer les oracles de Dieu Pierre le Péreux qui avait rélié le Seigneur Pierre le Versatile mais quel courage il a reçu ce pouvoir par le Saint Esprit il s'est tenu là et il a commencé à déclarer les merveilles des dieux savez quand il a parlé dans les versets 37 la Bible montre que les gens après avoir entendu le coeur fut vivement touché parce que la puissance est dégagée ça touchait leur coeur et ils dire à Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous boire à Dieu ça c'est merveilleux être amené à vivre ou à répondre à l'évangile l'évangile prêché sous la puissance télés à travers le monde et partout regardez quelques métaphores ou quelques images que Jésus donne dans les évangiles dans Jean chapitre 7 verset 37 à 39 non ça c'est glorieux le dernier jour le grand jour de la fête Jésus s'écria la Bible dit il s'écria il n'a pas parlé timidement si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive à nuit si quelqu'un a soif en effet dans des fêtes les gens ont soif si y'a encore des frères et ceux qui ont soif ils boivent un peu de tout ils boivent de la bière et vous le voyez là parfois même quand ils mettent des a dans la bouche ça se mélange et ça produit une autre odeur je vais t'informer que ce n'est pas une bonne odeur soyez remplis du Saint Esprit ne vous enivrez pas de vin c'est la débauche dit l'apôtre pour nos éphésiens c'est la débauche c'est quel pouvoir qui peut pénétrer dans nos vies et faire en nous une soif véritable Jésus savait ce qu'il disait et à quel moment il a dit les gens ont soif il a eu l'occasion de le dire souvent comme ça ça peut être quand les gens buvaient les gens cherchaient de l'eau quand Jésus est intervenu à la demande de sa mère les gens ont bu un vin et ils ont commencé à se plaindre mais où est ce vin était un vin de paix ça ça ne peut venir que de Jésus encore on voit la femme samaritaine Jésus vient la provoquer femme donne moi des l'eau je voudrais boire donne moi des l'eau que je boive cette femme commence à dire beaucoup de choses elle reconnaît que les samaritains Jésus est juif il n'y a pas d'entendre entre les samaritains et les juifs c'est toujours comme ça quand les gens vivent naturellement quand ils ne recherchent pas ce qui est en haut ils sont pleins de tribalismes des discriminations ils ne montrent pas dans les choses meilleures de la part du seigneur ils ont soif du monde ils ne se sont pas débarrassés ils n'ont pas quitté le monde ils toujours des réclamations le monde les réclame la sancerie les réclame jésus dit si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture celui qui croit en moi des fleuves là il est allé à une vitesse supérieure il parle maintenant des fleuves de fleuves de vive couler haut de son sein parfois on voit des gens aller en israël à jérusalem ils vont visiter même le jordain pourtant on leur fait juste l'histoire voilà ici on a baptisé jésus j'en étais là-bas et ils prennent cette eau là ils commencent à circuler avec ça dans le monde ils rentrent avec ça au pays j'ai de l'eau j'ai de l'eau du j'ai de l'eau j'ai de l'eau c'est quoi oh j'ai vous savez le jour que je vais aller à jérusalem j'irai juste visiter la nouveauté de vie c'est quand vous croyez en jésus c'est pas quand vous allez à jérusalem on a touché les murs des lamentations les murs des lamentations aujourd'hui vous comprenez ce que vous dites mais c'est bien de visiter les murs des lamentations c'est bien c'est bien de voir ah c'est ici la tombe il n'est pas là-bas il n'y a même pas son odeur il est omniprésent c'est même que tu dis même là-bas il est ici aussi il est j'ai dit que dieu vous bénisse il faut aller à jésus celui qui croit à moi des fleuves d'eau vivant couleront de son sein comme dit l'écriture alors n'allez pas chercher des histoires il n'y a ne dormez pas dans la maison de l'eau je ne sais pas quelle eau même pour boire de l'eau il faut que toujours les prophètes te disent il faut que il faut que le prophète te prescrive de l'eau tu vas commencer à boire cette bouteille je vois le prophète a dit comme tu bois là ça soulage quand même le corps commence à boire de l'eau d'ailleurs la bonne écriture chacun de fait commencer avec sa bouteille on parle un peu tu bois un peu nous parlons ici pour ne pas dormir pour ne pas dormir il faut te prophétiser il faut que j'ai pris pour cette eau là tu bois pour que tu ne dormes pas tu verras toi même toi même tu as sommeil tu as sommeil que Dieu te bénisse souvent quand on dort en deuxième c'est parce qu'on a faim ou bien c'est parce qu'on a déjà bien mangé c'est à vous de savoir mais cependant je vous parle c'est de l'esprit c'est de l'esprit le verset 39 dit il dit c'est là de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui quand l'esprit n'était pas encore c'est de l'esprit le dimanche le dimanche le dimanche passé je parlais de cette ascension le dimanche passé concernant cette bénédiction avant de monter il les a bénis et pendant qu'il les bénissait il fut enlevé c'est après ça bien aimé dans le seigneur que la promesse comme lui-même a dit c'est que mon père a promis rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans le seigneur rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans le seigneur ce symbole de l'esprit représente l'esprit parce qu'il dit lui-même la bible dit il disait cela il dit cela parlant de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient l'esprit comme celui qui peut répondre aux attentes les plus profondes du coeur à connaître Dieu le coeur doit connaître Dieu si on te pose la question quelles sont les grandes aspirations de ton coeur non non moi dans ma vie je voudrais je voudrais arriver à Paris d'autres aussi les grandes aspirations je vais être à Johannesburg je vais être à Joubek 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 d'autres leurs grandes aspirations être au Maroc qu'est-ce qu'il y a au Maroc les gens d'autres être mariés par un blanc moi pas le paille noire et le noir me dit moi pas le paille noire moi j'aimerais un blanc des aspirations mais il y a des vraies aspirations qui peuvent amener ta vie à ta vraie destinée sans l'esprit il est difficile il est difficile dans les attentes les plus profondes il est difficile d'y aller connaître Dieu connaître le plan de Dieu pour ta vie le plan merveilleux du Seigneur Dieu t'aime Dieu a un plan merveilleux pour ta vie Dieu te réserve une destinée meilleure il n'y a que le Saint-Esprit qui nous amène à connaître ce Dieu le monde ne nous apprendra pas à connaître Dieu ce n'est pas le volume de nos diplômes ce n'est même pas l'argent ça n'a rien à faire à des titres seul l'Esprit de Dieu peut étancher notre soif seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans ce qui est véritable seul le Saint-Esprit bien aimé quand nous croyons en Jésus l'Esprit vient dans nos vies l'Esprit vient travailler dans nos vies l'Esprit pénètre la profondeur de nos cœurs c'est pourquoi j'aimais insister sur quelques concepts quelques verbes il faut désirer il faut désirer l'Esprit il faut aspirer au chaud de l'Esprit il faut y travailler avec Dieu bien sûr c'est le travail qui commence nous sommes un chantier de Dieu oui Dieu commence un travail dans nos vies cela est vrai donc ceci est une image c'est une métaphore de la bénédiction imaginez aller connaître Dieu c'est la bien aimé c'est ça qui fait des choses nouvelles dans nos vies ça parle de la bénédiction ça parle de la présence de Dieu dans nos vies la présence du royaume Jésus pouvait leur dire le royaume est donc au milieu de vous et là il parlait de l'Esprit c'est donc par l'Esprit que je chasse les démons le royaume est donc au milieu de vous le royaume est venu parmi vous le royaume est venu chez vous le royaume est dans ta vie l'Esprit de Dieu la présence du royaume et cela d'une manière nouvelle nouvelle ça n'a jamais été vécu auparavant le langage de Jésus autour du Saint-Esprit ça révèle toujours une chose nouvelle dans Jean 3 verset 8 là l'Esprit c'est comme un vent le vent qui souffle d'où il vient où il va on ne sait pas il dit en est-il de celui qui est né de l'Esprit ça souligne le caractère insondable comment il arrive à habiter le coeur de l'homme le coeur des gens les gens qui étaient difficiles qui étaient rebelles qui étaient ennemis de Dieu les gens qui étaient dans la prostitution ils étaient dans la divination dans des fétiches dans la sorcellerie le Saint-Esprit arrive à se forfiler dans leur coeur c'est une expérience terrible une expérience merveilleuse pour leur donner la vie les Fils viennent chez toi et communiquent la vie c'est les Fils qui nous régénère nous sommes devenus des enfants de Dieu les Fils qui nous amènent à la foi dans la connaissance des choses méritables arrêtez de regarder les choses d'une manière charnelle arrêtez de regarder ces lieux d'une manière charnelle l'Esprit nous amène à la foi nous amène à regarder avec les yeux de la foi appuisés dans le pouvoir de Dieu à être rendus capables de faire des choses des choses belles les hommes et les femmes reçoivent la vie de Dieu par le Saint-Esprit les hommes et les femmes sont amenés à la foi ils sont amenés à la foi on les voit dans la Bible on les voit à côté de Jésus on les voit avec Jésus on les voit envoyés par Jésus on les voit revenir avec des témoignages glorieux d'autres ont dit mais ce sont des gens du peuple sans instruction mais la grandeur c'était qu'ils étaient avec Jésus soit avec Jésus auprès de Jésus il y a le Saint-Esprit l'eau vive le fleuve d'eau vive la puissance de Dieu la vie nouvelle j'aimerais que quelqu'un accrape le Seigneur accrape le Seigneur c'est très merveilleux c'est très glorieux Dieu est bon lors de son baptême le ciel s'était ouvert le Père avait parlé l'Esprit a descendu en forme d'une colombe regardez là encore une autre image glorieuse mais une image annonciatrice des choses nouvelles souvenez-vous des jours de Noé souvenez-vous des déluges souvenez-vous de la sortie de la colombe le jugement qui était sur la terre s'était arrêté avec l'Esprit de Dieu le jugement la condamnation la malédiction sur ta vie s'arrête Dieu commence une chose nouvelle je dis que Dieu commence une chose nouvelle je le dis encore sur quelqu'un Dieu a commencé une chose nouvelle sur ta vie je le dis encore sur Mada Dieu a commencé une chose nouvelle en ces lieux ne te pose pas trop de questions c'est lui qui donne le don de pouvoir oui quand tu étais faible quand tu n'avais personne ton Dieu t'a rendu capable de faire des choses gloire à Dieu le Seigneur annonce une chose nouvelle souvenez-vous de Marie la mère de Jésus quand la nouvelle lui a été annoncée elle a cessé aussi de réfléchir comme les humains en effet je ne connais pas d'homme mais comment cela sera possible oh le Seigneur viendra sur toi oui la poussante est très haut oui il va te saisir voilà pourquoi l'enfant qui viendra de toi le Seigneur le Seigneur bien aimé par l'Esprit Dieu rend les choses possibles Dieu déclare une ère nouvelle une ère de bénédiction une ère de fin de jugement le débit d'une nouvelle création souviens-toi de toutes ses promesses la puissance de la promesse puissance de l'Esprit l'Esprit de Jésus l'Esprit qui l'a ressuscité des morts le Saint-Esprit dans Esaïe 32 verset 3 chapitre 12 verset 3 il dit venez aux sources du salut Esaïe 12 verset 3 venez aux sources du salut aux sources de salut venez là-bas bien aimé c'est là que nous nous allons c'est là que nous sommes auprès de Jésus le jaillissement de l'Esprit l'Esprit qui transforme l'Esprit qui change les choses l'Esprit qui amène la bénédiction sur terre dans la vie des humains dans Esaïe chapitre 32 j'aime cette image là j'aime cette métaphore verset 15 la Bible dit Esaïe 32 verset 15 jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous sur nous nous le peuple des dieux j'insiste pour que vous ne soyez pas perdus dans la suite il dit sur nous et que le désert se change en verger soit considéré comme une forêt gloire à Dieu comme une forêt le monde aujourd'hui est en carence de certaines choses à cause de sécheresse notre pays a une forêt la forêt équatoriale que nous avons étudié depuis l'école primaire mais nous avons eu les enseignements des colons même quand nous avons étudié nos yeux ne se sont pas ouverts jusqu'à ce que nous prenons même de grandes responsabilités nos yeux ne s'ouvrent pas toujours sur ces enseignements comprendre que nous avons des richesses pour dire que ce n'est pas seulement à vous congolais mais nous même qui avons ce patrimoine nous sommes soumis à toutes sortes fortes formes d'oppression c'est toi qui as toutes ces richesses mais tu es soumis à toutes sortes de souffrance ceux-là même qui profitent de ça ils profitent presque gratuitement même en vous tuant et vous savez les richesses de bois la forêt combien de choses peuvent être extraites de la forêt ça c'est d'abord naturellement mais ici Jésus nous amène d'abord dans le spirituel en fait la parole de Dieu nous y amène parce que Jésus lui dit de fleuves de vivre qu'on ait rendu son sein et la bible complète jusqu'à ce que l'esprit soit répandu dans l'eau sur nous et que le désert soit transformé qu'est-ce qui peut faire pousser dans le désert qu'est-ce qui peut faire pousser si ce n'est d'abord la pluie qui vient et qu'il y ait des choses qui soient fécondées en terre et que ça puisse pousser voyez-vous jusqu'à ce que ça soit une forêt combien de richesses que Dieu annonce à son peuple combien de richesses merveilleuses nous devons aspirer à ces choses c'est là ta responsabilité vous savez Dieu pour ceux-là qui les lèvent il leur donne des responsabilités de garantir le pays de sécurité et de tout oui et c'est Dieu qui donne ce pouvoir c'est Dieu qui rend capable quelles seraient nos prières quand il nous a dit de prier pour les autorités pour ceux qui dirigent on dit c'est afin que nous vivions nous menions une vie paisible c'est pour qu'il soit rendu capable à faire vivre le peuple le plan merveilleux de Dieu une vie de paix pas une vie d'oppression nous prions pour eux bien aimé dans le Seigneur nous ne venons pas les contrecarrer non sois une bénédiction pour ton peuple nous avons dit que la colombe annonce un temps nouveau c'est ça l'esprit arrange viens pour un temps nouveau ce peuple qui est né de l'esprit ce peuple qui a le pouvoir de transformer les choses même par sa prière par son travail par son ministère au travers des talents au travers des dons Dieu a rendu son peuple capable et ici c'est encore une image très glorieuse Ezekiel 47 alors c'est long je n'ai pas de temps je lis verset 5 verset 6 la Bible dit il mesura encore mille coups les gens aiment entendre des histoires voici les bonnes histoires qui nous attire dans la curiosité il mesura encore mille coups c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait idager c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser il me dit as-tu vu fils de l'homme as-tu vu cette question est grandement prophétique pour le peuple qui n'a de l'esprit ceux qui souffrent l'esprit les peuples comme des fleuves d'eau vive impuissance est libérée le peuple de Dieu doit comprendre il doit croître dans la grâce ton ministère doit croître dans la grâce le temps que Dieu t'a donné doit croître les talents doivent croître le peuple de Dieu doit comprendre il doit s'élargir en ça Dieu t'a donné mais qu'est-ce que tu en fais tu dois croître il est monté que l'eau était arrivée première expérience au cheville deuxième expérience mais le coup de raccord ça fait au genou troisième expérience dans les reins mais après après Ezekiel raconte que c'était un torrent il n'y a pas moyen de traverser de marcher comme je marchais il faut seulement nager vers la natation une expérience terrible en Christ une nouvelle dimension Dieu attend l'église à ce niveau il a entendu l'église d'Antioche à ce niveau il s'est impliqué ceux qui étaient là des apôtres ceux qui étaient là des prophètes des docteurs dans la prière même dans le jeu en train de prier parfois ceux qui ont reçu certaines choses certains talents pensent que de soi-même vous voyez vous savez que c'est bien dit mais beaucoup de fois ça crée la veille ça te rend inactif apathique sans passion nous disions que les gens aujourd'hui sont sans passion ils n'ont pas des visées le feu des dieux n'est pas en eux là c'est encore une autre image de l'esprit comme un feu en soi le feu dans nos coeurs le feu qui nous pousse à des actions même dans cette vie si tu n'aspires à rien il n'y aura rien si tu n'as pas de désir en toi est-ce qu'on peut se marier sans désir il n'y a pas de désir comme tout le monde c'est maïs moi aussi pourquoi tu t'es marié c'est ça la raison attention tu vas toucher la sorcellerie tu veux être riche pourquoi mon voisin est-ce qu'il y a des aspirations pures c'est Dieu qui a mis ça d'une manière il a mis ça bien aimé Jésus ne leur a pas laissé des bâtiments il n'a pas laissé de comptes en banc mais plutôt il leur a dit attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance c'est que le Seigneur fait pour ceux qui croient c'est au-delà des attentes humaines c'est que Dieu peut faire avec quelqu'un qu'il a choisi le monde a difficile à découvrir ça c'est pourquoi le monde va te combattre c'est pourquoi le monde va te combattre tes amis ta famille alors que c'est toi plus tard ils viendront fléchir devant toi ils diront pardonne-nous notre frère notre soeur nous t'avons combattu nous ne savions pas que c'est toi que Dieu a destiné pour nous sauver la vie c'est toi que tu as choisi ces choses ne sont pas d'abord dans l'argent ne sont pas dans les choses c'est en nous par le Saint-Esprit le Saint-Esprit nous a donné le Saint-Esprit nous a révélé le Saint-Esprit faut aspirer à ça il faut vouloir quand le Saint-Esprit est accordé quand le Saint-Esprit vient quand il est accordé aux croyants ils font une nouvelle expérience une vie abondante une abondance à tous égards c'est Jésus qui parle de la vie abondante dans ça il y a la guérison quand nous venons à Jésus venons avec foi le Saint-Esprit il est le Seigneur qui nous guérit il est le Seigneur qui nous transforme il est le Seigneur qui nous transforme allons à lui avec nos fardeaux fardeaux des familles des enfants nous venons avec vous près de lui c'est lui qui donne la vraie vie c'est lui qui tanche la soif c'est lui qui transforme les vies c'est le Seigneur c'est lui qui fait des choses c'est le Seigneur c'est lui qui nous amène à vivre une nouvelle expérience c'est lui Jésus bien aimé dans le Seigneur s'il n'y a pas d'inspiration il n'y a pas de progrès l'ennemi aveugle les gens à ce niveau là et nous trouvons un langage simple Dieu a appelé il les a appelés c'est eux qui sont appelés tu ne reconnais pas que c'est toi qui l'as appelé on ne peut pas aller dans le sens de la responsabilité s'il n'y a pas de révélation que moi je suis appelé quand Paul parle à Timothée il dit je rends grâce à celui par sa grâce qui m'a établi dans le ministère moi qui étais un blasphémateur moi qui étais un persécuteur on peut ajouter la liste des choses parce que j'étais là lui il m'a appelé moi moi là il m'a appelé et Paul déclare si il est venu sauver les pécheurs moi là je suis le premier tu dois prendre conscience de toi arrête de jeter ça sur les autres voilà moi là je dois avoir soif de l'esprit en quelque sorte l'esprit est respectueux tu le désires tu vas tu le désires Jésus dit vous les hommes méchants que vous êtes vous savez donner de bonnes choses et Dieu le Dieu bon ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui crient à lui jour et nuit comment manquera-t-il à leur donner l'esprit en fait nous recevons l'esprit nous sommes scellés de l'esprit quand nous venons à Christ mais ici il est montré un autre niveau d'aspiration un autre autre part de profondeur de puissance de désir d'aspiration de vouloir Dieu ça c'est merveilleux et ça c'est un domaine divin il n'y a que Dieu qui peut faire même des gens qui étaient même sans intelligence la Bible dit même l'insensé ne peut pas se perdre sous ses genoux mais c'est merveilleux non ceux qui n'étaient pas esprits ils ont étonné le monde parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit revêtus de la puissance d'en haut ayant reçu la sagesse ayant découvert les merveilles des dieux dans leur vie les talents des dieux dans leur vie personne n'a droit à se mépriser ni à mépriser quelqu'un d'autre là c'est aussi dans l'école de l'église là je veux dire que c'est l'école de l'esprit savoir apprécier les autres les regarder à juste valeur tel qu'ils sont tel que Dieu les voit même s'ils sont de ta famille ils ne sont pas comme les frères de David ils étaient là devant Goliath ils n'ont rien fait pendant 40 jours même quand leurs petits frères est arrivé ils l'ont méprisé et toi là nous te connaissons tu viens ici pour regarder la guerre donc ils avaient honte que David voie comment ils sont en train de jouer devant Goliath mais David avait la solution gloire à Dieu si tu te te rigates avec un mauvais oeil mais toi reconnais c'est que c'est Dieu qui t'a choisi il t'a accordé son esprit celui qui t'a placé là c'est lui tu es aujourd'hui papa tu es maman c'est toi prends ta responsabilité sois comme tel vois les talents qui sont là vous savez le mal que souffre l'église aujourd'hui les gens sont esclaves ils sont esclaves de leur couture ils sont esclaves de la considération familiale ils sont liés à des choses parce que ils ne se restent pas allés dans le torrent de l'esprit transportés dans la puissance du Saint-Desprit laissés à Dieu de faire ce qu'il veut faire de toi et généralement on demande l'esprit 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 après quand on ne comprend pas la profondeur des choses bien aimé dans le seigneur nous avons dit l'esprit vient avec son don de pouvoir en fait ça s'exprime comme ça comment dans nos filles ça s'exprime comment ministère don talent talent ce sont les choses qui amènent l'église dans le progrès ça amène l'église dans le progrès nous avons besoin de progrès il faut que les bien aimés se reconnaissent en ça regardons un peu dans le monde quand Dieu élève quelqu'un il doit reconnaître les talents que Dieu a mis dans le pays les richesses afin de transformer la vie de son peuple c'est très important afin que les gens vivent la vie que Dieu voit pour eux ils doivent s'accepter comme Dieu les voit sortir de la peur sortir de l'esprit colomb de la domination coloniale il faut que le peuple je parle du peuple et de Dieu sache le soutenir dans la prière je vais vous dire bien aimé dans le Seigneur c'est mauvais même dans nos prières si nous prions du genre colonial viens en prière quand est-ce que les Belges viendront on était bien avec les Belges mon père avait un langage colonial quand ils sont partis comme ils travaillaient chez eux on était enfant mais on a retenu son langage il est mort il nous a laissé trop petit mais on a gardé son langage quand ils voit quand ils voient même les potos de courant qui a des problèmes ils voient le noir ils ne sauront rien faire vous savez jusqu'au maintenant même les gens nés de nouveau ils ne donnent aucune possibilité à la nation aux dirigeants de réussir ils sont toujours dans les paroles les langages colonial ils sont toujours utilisés par les ennemis les étrangers qui veulent vous dominer qui veulent marcher sur vos talents ils veulent pour que vous ne reconnaissez pas les dons de la grâce de Dieu dans votre vie on a toujours un langage de mépris non je veux apprendre une chose nouvelle j'ai des nouvelles images que je vois que j'aime j'aime voir comme j'ai vu là je vois le président en Chine je vois il est bien accueilli comme un prince je vois des contrats qui sont signés je vois des milliards qui sont déclarés des centaines de milliards je me dis oh Dieu fais que ces choses soient véritables pour la transformation de la nation tout ce qui concerne la transformation la main de Dieu est là l'esprit de Dieu est là le souffle de l'esprit souffle de l'esprit souffle sur la nation souffle sur la famille souffle sur les dirigeants souffle sur le peuple acclamons le Seigneur acclamons comme des gens vivants alors je dis gloire à Dieu bien aimé les talents ne viennent pas de nous même qui a fait un effort pour que ce pays ait du coltan on peut ajouter beaucoup de choses recherchées dans le monde c'est Dieu qui donne aussi dans ta vie le talent que tu as ça ne vient pas de toi même c'est Dieu c'est dans le programme de Dieu depuis longtemps même avant ta naissance aujourd'hui Dieu veut que tes yeux s'ouvrent et que tu travailles à l'avancement de son oeuvre à l'avancement de la nation c'est très important pas vouloir amener les gens sur la rue pour qu'ils meurent non nous sommes un canal de la bénédiction de Dieu canal un canal de bénédiction Dieu veut passer par nous pour toucher les autres ça vient de Dieu il donne comme il veut à qui il veut tous n'auront pas la même chance l'esprit donne à qui il veut comme il veut mais nous nous devons aspirer nous devons désirer désirer les choses de l'esprit notre maître c'est Jésus Christ celui qui donne des talents il reviendra un jour pour voir ce que chacun de nous a fait de ce que Dieu lui a donné ce qu'il a fait c'est la mesure que Dieu t'a donné Ephesians 4 verset 7 Paul parle de cette mesure de la grâce sur chacun pour dire aussi il ne faut jamais enterrer ou cacher ton talent dans Matthieu 25 il y a cette belle histoire des talents qui ont été donnés celui-ci 5 celui-ci 2 celui-ci 1 mais ce dernier il est allé faire un creux il a caché le talent le maître quand il est venu voici les choses qu'il commence à justifier le maître lui dit méchant paresseux serviteur va au ténèbre du dehors là où il y aura pleurs et grincements des dons regardez le châtiment terrible je n'ai pas vu ça dans le cadre du ministère des dons mais ça va de même il t'a béni il t'a donné il t'a appelé mais qu'est-ce que tu as fait de ça il t'a béni il t'a donné l'argent vous savez dans l'église aujourd'hui même des chrétiens Dieu le bénit il devient rébelle à sa femme il devient rébelle aux enfants j'ai vu un papa avec des enfants quand il est ivre il dit à la famille que je vais recommencer ma vie mais on se disait mais c'est pas possible il criait mais mes enfants entendaient mes enfants me disaient c'est papa là en citant son nom il dit il veut recommencer sa vie qu'est-ce que ceci peut vouloir dire il veut recommencer sa vie donc il veut mettre tout à côté il recommence sa vie on a dans l'église les gens qui veulent recommencer j'ai dit à quelqu'un ça ça ne passera pas ça ne passera pas j'ai dit mon frère ça ne passera pas tu n'es même pas le premier ceux qui ont essayé ça n'a pas d'encher vous savez parfois vos amitiés c'est toujours avec des gens déchus c'est pas possible mais comment tu vas percer quelle image de la vie tu as des amis c'est toujours des ivrogues des divorcés des épouseurs bien aimés ceux qui se ressemblent se rassemblent ceux qui se rassemblent se rassemblent vous ne savez pas ça les mauvaises compagnies corrompent leurs marges les bonnes marges c'est dans la parole c'est la parole des gens qui le disent quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial entre la maison des dieux et la maison des idoles à nos yeux ça paraît bien même spirituellement ça bloque la vie ça bloque la bénédiction c'est que tu dois être tu es à vous clé Dieu t'a réservé des grandes choses dans tous les points à tous égards dans le ministère dans les affaires dans ce monde regarde bien où est-ce que le malheur a commencé dans ta vie qui connaissent ton histoire de la jeunesse ils peuvent dire tu étais un bon jeune homme tu étais une fille brillante regarde maintenant le parcours qu'est-ce qui fait que tu es devenu comme ça méchant donc quelqu'un peut être serviteur ayant reçu même certaines grâces de la part de Dieu mais son coeur n'est pas bon pourtant nous nous pensons que l'étiquette des chrétiens fait de quelqu'un bon nos titres nos fonctions ne peuvent pas transformer le coeur notre volume de diplôme notre argent c'est que nous faisons dans la vie on peut le faire mais avec méchant coeur ça c'est très fort Seigneur on peut être parent mais avec un mauvais coeur un méchant Nabal était méchant méchant sa méchance c'était la conduite à la mort comment on est dans l'église mais on est méchant le Saint-Esprit vient fouiller ce domaine calme de nos filles c'est quoi il est sainte-deux paresseux qui ne veut pas travailler qui regarde les choses des dieux de loin bien aimé je termine en disant il faut réanimer les dons il faut réanimer les talents reconnais ce que tu as reçu travaille à cela il y a la part des dieux comme on dit il y a la part des autres je te dis vrai si toi-même tu ne veux pas te réveiller le matin tu ne sais pas aller toucher par là tu ne sais pas toucher ton champ tu ne sais pas mettre la main sur tes enfants tu ne sais pas regarder ceci ou cela dans la vie ici vous serez toujours en train de pleurnicher et vous allez chanter la malédiction si toi-même tu t'as élevé mais tu ne veux que regarder les ennemis tu ne te lèves pas tu te lamentes personne ne le fera à ta place prends courage Dieu a dit à Josué prends courage prends courage au nom de Jésus Église aujourd'hui le Seigneur nous appelle prenons courage sans lamentation lève-en-nous le Seigneur marchera Néhémie a encouragé le peuple Néhémie a encouragé le peuple lève-en-nous bâtissons lève-en-nous travaillons le Seigneur sera avec nous le Seigneur nous donnera du succès je dis que le Seigneur vous bénisse et que l'esprit souffle souffle sur la famille au nom de Jésus Dieu